Super bien que tu aies cliqué, parce que tu sais quoi, on va visiter le village préféré des Français en 2022. Rien que ça. Il se situe en Alsace, à Bergheim exactement. Allez, viens. Si tu es en train de planifier tes vacances ou que tu es juste curieux, cette vidéo, elle va te servir un maximum pour avoir des informations, mais aussi pour saliver. Au programme, on va faire une visite rapide de Bergheim. Je vais te présenter les centres dignes d'intérêt, à mon sens, les endroits qui veulent le coup d'œil, ainsi que les restaurants typiques et atypiques. On va commencer par un petit saut de chèvres. Ok. Je ne suis pas sûre, c'est peut-être une biquette. Alors, pour vous situer un petit peu, nous sommes dans le Grand Est de la France. Nous sommes exactement en Alsace. En Alsace, il y a deux départements. Il y a le Bas-Rhin qui se trouve en haut et le Haut-Rhin qui se trouve en bas. C'est tout à fait logique, on est d'accord. Eh bien, nous, nous sommes en bas, c'est-à-dire que nous sommes dans le Haut-Rhin. On n'est pas loin de Colmar, de Ribovillet, on est à Bergheim. Tu veux le code postal ? C'est 68 750. Ne m'envoie pas de carte postale, je n'habite pas ici. Et moi aussi, je t'aime. Moi, j'habite à Auberny, si tu veux tout savoir. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, ne parle pas de toi, espèce de blondasse. Alors certes, c'est un petit village, Bergheim, mais il a eu pas mal de distinctions, vous allez le voir. Le premier, le plus connu, ce pourquoi on fait la vidéo, eh bien, c'est parce qu'il a été élu Village préféré des Français de 2022, qui est une émission animée par le célèbre Stéphane Bern. Je suis désolée, j'ai des élans de luchinisme quand je parle, ne m'en voulez pas. Et donc, il faut savoir que l'émission, ça fait déjà dix années qu'elle existe. Pendant ces dix saisons, il y a eu à quatre reprises, quatre comme ça, tu vois, des villages alsaciens. Donc l'Alsace doit figurer sur votre feuille de route. Dites-moi d'ailleurs où vous habitez dans les commentaires. Comme ça, je ne viendrai pas chez vous ! Si on ne peut plus rigoler. Ok, mais venez, on se reconcentre sur Berghain. Alors, Berghain, quand vous arrivez dans ce village, vous avez un premier panneau qui vous indique une première distinction. Une médaille, un bon point. Il s'agit du label Ville et Village Fleury. Ils ont quatre fleurs sur quatre, qui est le niveau le plus élevé. C'est un label national, donc forcément, vous l'avez croisé pas loin de chez vous. Pour juger du nombre de fleurs qu'on va attribuer au village, on va regarder son niveau de fleurissement. On va s'intéresser au végétal et à l'aménagement paysager. Et il est vrai qu'en me baladant à Berghain, j'ai découvert des choses sympathiques, telles que des jardins, mais aussi pas mal de végétal par-ci et par-là à l'intérieur du centre-ville. Vous voyez là, j'ai commencé piano. J'ai commencé par le plus général, le plus basique. C'est pas ça l'ADN de Berghain, ok ? C'est pas ça. Elle s'énerve toute seule. Vous allez voir que la partie restauration, punaise. Vous allez voir que la deuxième partie de la vidéo, quand on va aller manger, vous allez rigoler et avoir faim. Et ça, c'est cadeau. J'aime bien tiser, comme si la vidéo ne serait pas assez longue, tu sais déjà. Venez maintenant, on va se balader dans Berghain. Vous venez avec moi. C'est tout simple, Berghain. C'est-à-dire que vous allez vous garer au niveau des parkings, du parking, pardon, des remparts. Et ensuite, vous allez progresser à pied. Dans le cœur du centre-ville, je dis le cœur, alors pas parce que j'ai perdu ma feuille, mais le cœur parce qu'en fait, Berghain est un village entouré de remparts. Une ancienne ville tortifiée, j'allais dire. Non, une ancienne ville fortifiée qui a un petit peu d'histoire. Remparts, d'ailleurs, qui me sert encore à l'heure actuelle pour tenir la caméra et caresser des pierres. Alors voilà, une fois que vous avez garé à votre voiture juste ici, vous voyez là-bas, voilà. La première chose que vous croisez, c'est l'église. Si vous voulez le petit nom de cette église, elle s'appelle Notre-Dame de l'Assomption. Je suis à rentrer à l'intérieur. C'est une église, somme toute classique. Des vitraux, des bancs en bois, des orgues, une église quoi. Par contre, si vous contournez cette église, vous arrivez sur le jardin des sorcières, qui est plutôt sympathique. Je vais vous faire une petite confidence. Ce que j'adore aussi à Berghain, ce sont les toilettes publiques. J'adore les toilettes publiques de Berghain. Déjà, il y en a beaucoup, mais en plus de ça, ils sont propres. Alors propres, peut-être grâce à l'équipe d'entretien de Berghain, mais aussi grâce à vous les touristes. On respecte les toilettes quand on les utilise. Donc bravo à vous, venez, faites pareil. Je vous ai même montré les toilettes publiques du jardin des sorcières et je vous ai fait une petite démonstration de comment il faut faire pipi. Ben non, quand même pas. Je laisse la tâche à votre maman. Ok, une fois qu'on a vu l'église, une fois qu'on a vu les jardins sorcières, vous venez avec moi, on va dans la grande rue. La grande rue, c'est la rue principale du centre-ville. Elle est très longue et c'est là où il y a le plus de monuments remarquables, d'animations, d'architecture typique ou encore atypique. Donc c'est parti, on va progresser dans la grande rue. La première chose qu'on va voir, c'est cette petite épicerie italienne, juste à votre droite. La dernière fois qu'on est passé avec Delphine, ils nous ont fait coucou. Il y avait des gens qui mangeaient des antipastis, des choses et d'autres, plus ou moins rafraîchissantes. J'adore parce qu'ici, vous allez le voir, les gens, ils n'ont pas peur quand tu as une caméra. Ils te font un grand et large sourire, ce n'est pas le cas partout. Alors ce qu'il y a de bien aussi à Berghain, c'est qu'il y a des auberges et des gîtes typiques alsaciens et qui ont tous à peu près leur charme. Donc là, par exemple, Grand Rue, vous avez l'auberge de Norbert. J'ai fait la curieuse, c'est vrai, je suis allée dans sa cour privative. Et je suis sûre que c'était sa cour privative. Il ne le crie pas sur tous les toits, mais par contre, il met des pavés. Ok, ensuite, on continue et là, on va tomber sur la mairie. Donc là, je vous montre l'arrière de la mairie, avec la petite fontaine, avec le petit aménagement de fleurs. Ils ont tout donné sur l'arrière de la mairie, là, en termes de fleurs. Vous êtes d'accord avec moi ? Après, on va passer de l'autre côté de la mairie, donc avec la devanture hôtel de ville. Et juste là, vous avez une place super sympathique, parce que là, en été, si vous faites la route des vins, vous venez, vous vous posez, vous vous mettez ici à la brasserie et vous avez une vue imprenable sur les maisons alsaciennes, les petites fontaines, c'est bucolique, on aime bien. Ok, venez, on retourne Grand Rue, donc c'est la rue parallèle. Et donc là, on va découvrir un des quelques main events de cette vidéo. Il s'agit du cadran solaire. Regardez, on a un cadran solaire juste au-dessus d'une petite épicerie, bar, tabac, PMU, ce que vous voulez. J'ai dit bar, mais pas bar, mais par contre tabac, PMU, ok. Et juste au-dessus, alors il faut lever la tête, parce qu'il n'appelle pas le cadran solaire, il faut vraiment faire l'effort pour le voir. On ne s'attend peut-être pas à ça au-dessus d'une petite épicerie, mais il s'agit là de quelque chose d'historique. Ce cadran solaire a été créé, on peut même dire peint, il me semble, en 1711. Il mesure le temps vrai local. Parce que là, je vous explique, on n'est pas sur du temps vrai. 11h12 et 40 secondes, on n'est pas sur un temps vrai. Alors quel est le temps vrai ? Je sais. Il indique également quelques petits moments remarquables du cycle de l'année. Ok, ça c'est la théorie, c'est un peu soporifique. Par contre, vous avez sur le cadran solaire une phrase écrite en latin qui m'a complètement retournée. Elle a été révélatrice pour moi. Elle me parle énormément en fait. C'est bien quand même si une phrase parle. Sicut umbra fugit vita. Et ça c'est beau. Là on est sur quelque chose. Sicut umbra, comme l'ombre, fugit vita, fuit la vie. Ou encore, comme l'ombre, s'enfuit la vie. Je vais vous faire une petite démonstration. Là on a le soleil, je ne sais pas si vous me voyez. Mais là on a le soleil et là j'ai l'ombre. Et vous voyez, moi je veux choper mon ombre. Mais je n'y arrive pas. Parce que si moi je bouge, elle bouge. Donc elle s'enfuit. Et bien la vie c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de palpable. Et ça c'est un beau message. Ça veut dire qu'il faut profiter de la vie. Il faut regarder des vidéos YouTube. Il faut mettre des pouces bleus. Il faut commenter, il faut partager. Un peu d'enthousiasme s'il vous plaît. Pas mal. Ok, la suite. On continue à progresser dans cette grande rue. Et je vous ai dit, cette grande rue, elle recèle un maximum de trésors. Je vais vous faire une petite sélection des restaurants que j'ai trouvés très beaux. En termes d'architecture, de devanture, de déco. Dans un premier temps, on a la Vintube du sommelier. Ensuite on a l'auberge de la lavandière. Qu'est-ce qui ferait bon vivre sur cette terrasse si encore un petit cours d'eau passait ? C'est sans compter sur l'année 2022 et cette sécheresse. Et ensuite, vous avez cette cave du Bailly. Avec la fresque murale. Et puis surtout cet extérieur, à l'intérieur de la cour. Retenez bien cette phrase. Cet extérieur à l'intérieur de la cour. Fallait le dire. Fallait oser. Voilà, petite sélection de trois restos si jamais vous voulez un environnement sympathique. Deuxième main event de cette vidéo à Bergheim. On finit cette grande rue, ok ? Stop cette grande rue. On sort par la grande porte. Et on va tomber sur un arbre remarquable. Deuxième label national que possède Bergheim. Je vous laisse avec Delphine parce qu'elle est extraordinaire cette fille. Il est là l'arbre au bel. Alors on va quand même vérifier sa taille, je vais me coucher à côté. Lou Malto, cette spontanéité. J'adore. C'est incroyable. Est-ce qu'il a 20 centimètres de plus que moi ? Mais plus ? Tu vois que ça c'est un arbre préservé, ça punaise. Là, il y a des efforts qui sont faits pour lui. Pourquoi Delphine s'est couchée ? On va vous le dire. Parce qu'en fait, ce tilleul, qui est un tilleul millénaire, fait un diamètre de 1,80 m. Et Delphine, elle mesure 1,58 m. Très bien. Ce tilleul-là, du jardin Ehren Garden, est un tilleul à grandes feuilles. Et on raconte qu'il y a eu des fêtes populaires sous cet arbre dès 1300. Donc toi, tu vas dessous comme ça, et puis tu cherches un reste de breuvage, quelque chose. Il n'y a rien, mis à part de l'énergie millénaire. Il n'y a rien. Même pas un petit jambon à l'os, rien du tout. OK, pour vous faire un petit peu patienter, on va passer sur le troisième et dernier label. Ici, on est sur un label régional. On est sur le label Commune Nature. Ce label-là récompense les villes qui... Je n'ai pas demandé à avoir un message maintenant, s'il vous plaît. Qui récompense les villes qui préservent la biodiversité et qui tentent d'améliorer la qualité de l'eau et qui luttent contre les pesticides. Berghain a trois labelules sur trois. C'est bien, beau gosse. Eh bien, laisse alors. Et vous savez quoi ? Pour vous donner la dernière distinction que Berghain a, je vous laisse avec la Marina du passé. Elle va vous l'expliquer et ensuite, bam, on rentre dans le, le, the main event de la vidéo. Je vous laisse avec Delphine, Alain et toute son équipe pour une super soirée. Ah, nous, c'est par là-bas. Comme tu sais, j'ai vu un panneau. Le caveau aux petits barrigats, exactement. Bon, allez, c'est parti. La deuxième distinction, puis-on, c'est le plus beau village de France. Donc là, c'est un petit peu différent parce que le village préféré des Français, c'est vous qui votez, donc c'est le public. Et le plus beau village de France, c'est un comité qui se réunit, un comité d'experts qui est constitué pas mal de maires de grandes villes et de belles villes, un peu exemple. Il y a un cahier des charges, etc. Et donc après, ils décident s'ils donnent l'aval ou pas à ces communes-là. Il faut déjà que ces communes aient moins de 2000 habitants. Ça, c'est le premier critère. Oh, je crois qu'on arrive. Je viendrai pour vous filmer, d'accord. On arrive. On finit ça quand même parce que tout le monde veut venir sur la vidéo YouTube. Je pense qu'ils savent que ça va être une grosse vidéo. Tu sais, ils ont envie. Alors, juste pour finir sur le plus beau village de France, je lis mes notes. Donc, ça, c'est un label qui existe depuis 1991. Et pour vous dire à quel point c'est difficile de l'avoir, il n'y a que 20% des candidatures qui sont acceptées. Donc, ils ont pas mal d'exigences. C'est bien. Il faut, pour exemple, avoir des sites classés, préservés, avoir une architecture, un urbanisme soigné et surtout une ville qui est mise en valeur. OK. Par contre, les villages qui veulent rentrer dans ce classement-là, il faut qu'ils payent petites cotisations de 1 200 à 4 800 euros par mois, par an, pardon. Il faut quand même le dire. À tes souhaits, ma bête. T'as bien ponctué cette vidéo. On arrive devant le restaurant du soir, à savoir caveau au Petit Bariga. Où t'as traîné, ma bête, tes salles, comme tout ? J'étais dans le tilleul. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Belle vue, quand même, regarde. Ouais, c'est mignon. J'ai une piquée, le restaurant. Il a des toilettes. Toilettes. Visite by Delphine. OK. Ambiance caveau. Bonsoir. Bonsoir. Le propriétaire des lieux. Ah ! Avec plaisir au Petit Bariga. J'ai vu un reportage sur Oude, quand vous étiez chez Moreira, dans l'Essal. Vu qu'on n'a pas ces villages préférés des Français, ben voilà. On a l'emblème de Bergheim, si vous voulez, juste à la porte-hôte devant, si vous voulez aller voir, je ne sais pas si vous avez déjà. Ben moi, on n'a pas vu. On peut y aller. J'aime trop l'entraide. Ah ouais, ce truc-là, c'est trop beau. Je vous en mets. C'est quelqu'un qui l'a peint. Oui, c'est un Jean Linhoff. Ouais, c'est trop mignon. Il est tout et, hein. La Stamtiche. Il y a une histoire sur la Stamtiche en Alsace ? Ben oui, c'est une table qui est prévue, qu'on garde, réserve exclusivement pour les habitués, pour les grandes tablées. Pour résumer un peu l'histoire vite fait de Bergheim, c'était un village de non-droit à l'époque, dans le Moyen-Âge. Les gens qui faisaient des infractions, des meurtres ou des vols pouvaient venir se réfugier à Bergheim et la police n'avait pas le droit à rentrer dans Bergheim. Donc ils étaient protégés. Donc là, on voit le bonhomme qui nargue un peu le service d'ordre. Et on l'appelle le Lacmi. Ben, c'est Lacmi au morge. Lèche-moi le cul. C'est le charme à l'Asacien. Exactement. Voilà, ils ne pouvaient pas rentrer. C'est pour ça qu'il y a eu les remparts qui ont été créés. Et après, plus bas, on a les lavandières. Donc là, ils lavaient le linge en bas, là, il y a un petit peu d'eau. Comme il fait chaud, je propose qu'on aille boire un petit apéro. Allez, c'est parti. Ça y est, on est revenus à la terrasse. On est du côté apéritif. Donc là, c'est un crément à base de muscat. Donc vous avez vraiment le goût du muscat. On retrouve le croquant du muscat, le fruité, qui est un peu sucré, qui est sympathique. Pour en été, pour les apéros. C'est fait par la cave de Ribovillet et qui est revendu par l'or du terroir. Et l'or du terroir, c'est un magasin souvenirs produits locaux qui se trouve sur Ribovillet. C'est à trois kilomètres. Donc le bilan carbone n'est pas très élevé. Et après, l'or bleu. La base, pareil, c'est du vin. C'est du mou de raisin. Il est transformé en crément avec du sirop de bleuet et vous avez des notes d'agrumes. Plus sec et plus frais. C'est beau ! S'il vous plaît, un pouce bruit. C'est une belle image. Et donc avec ça, de ce côté-là, c'est boissons. Donc là, on avait des bières, là, on a des cocktails, des boissons traditionnelles et des softs. Et puis, pour grignoter avec, des tartes flambées, c'est ça ? Tartes flambées, saucissons, planchers de charcuterie. Ok. Et donc Delphine, elle voyait là, aux tartes flambées, il y avait du ribampierre. Donc le fromage ribampierre, c'est une tombe qui est fait dans une ferme à deux kilomètres d'ici. Il y a une dizaine de sortes différentes, à la moutarde, tomate, origan et estragon. Donc c'est un fromage à raclette, de base. Et là, nous, on travaille beaucoup avec l'ail d'ours. Bonne soirée. Bonsoir. En plus, c'est local, moi, j'adore. C'est local, bravo. Exactement. Donc on va vous concocter pour l'apéro une tarte flambée ribampierre. Magnifique. Franchement, trop bon, ma bête. C'est vrai, Thierry ? Ouais, j'adore. Rotchine. Il est plus sec, apparemment. Franchement, on l'adore. Tu peux commencer par celui-ci ? J'adore. Super. Déjà, le bleu, j'aime beaucoup. La couleur, elle plaît, tu vois. Vraiment, le goût, trop bon. Ouais ? Ouais. Ah, lui, il est moins bon. En fait, lui, tu sens vraiment le vin muscat. Mais lui, il est trop bon, non ? Je sais pas. Vas-y, donne une autre. Alors moi, il faut quand même que vous sachiez, je n'aime pas le crément, d'accord ? Je crois que je préfère lui, moi. Non. Je te jure. Moi, je préfère du fin, lui. C'est vrai ? Bah, hop. Bah, voilà. Mais lui, on sent bien le goût du vin, non ? Tu sens le goût du vin blanc ? Ouais, mais c'est plus sucré. Et vin blanc, effectivement. Bah, lui, je sais pas, il y a un truc que j'aime bien. C'est plus fruité, j'ai l'impression. Ouais, peut-être. Ok, cool ! Alors, vous voyez, juste avant, on a parlé du ribaupierre. Et c'est un fromage, je voulais rebondir dessus. Parce que je l'ai vu en faisant mes recherches ce matin. Je savais déjà qu'il existait, puisque c'est un fromage typique alsacien. Au même titre que le minster, par exemple, plutôt de la vallée de minster, orbet et tout ça. Et donc, le ribaupierre, comme il l'a dit, il y a une ferme qui en produit à deux kilomètres. Donc, au village de Bergheim même. Et quand tu regardes les avis sur Google, pour aller les faire, pour les tester, il y a tout le monde qui dit qu'il faut absolument aller le chercher à la ferme directement, à l'origine. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est beaucoup moins cher. Il est à 12 euros le kilo là-bas. Et en ville, ils le vendent 60 euros. Donc, allez-y, franchement, allez-y. Bon, on revient avec la tarte flambée juste là. On ne les fait pas rondes chez nous, on les fait rectangulaires, parce qu'elles sont plus grandes. Donc, la base crème, c'est une préparation qu'on fait nous-mêmes. Donc, crème épaisse, fromage blanc mélangé ensemble. Et on rajoute notre petite touche personnelle. Il faut les manger chaudes, pas froides. Donc, il faut y aller. Donc, vous voyez un peu les options disponibles en termes de tarte flambée ? Attendez, parce qu'il faut quand même que je vous dise qu'on est sur un restaurant qui a quand même 4,4 étoiles sur 5 sur Google. Et j'ai dit deux fois quand même. T'as remarqué ? Sur 193 avis. Delphine a goûté, elle a déjà son avis. Délicieux. C'est super bon. La pâte, elle est bonne. C'est bien cuit. J'adore. Je suis tellement douée. Tu me fais de la peine. Tu ne veux même pas m'aider en plus. Ah, ben voilà. Ma biche. Bon appétit. La pâte est ultra fine. On a dans les 90% de clients locaux pour l'apéro. Sans compter après les touristes qui viennent en masse aussi. Donc, on essaye de répondre à la demande malgré les soucis personnels qu'on a dans la restauration. Avec le cœur et un peu d'alcool du coup. Exactement. Donc du coup, c'est quoi cette énorme chose qui est sur la table ? C'est un mojito. C'est pour l'été. C'est frais. C'est bon. C'est un mojito, oui. XXL. On a fini l'apéritif. Alors, vous voyez où se situe un peu le restaurant. Là, on avait le petit cour d'eau qui s'appelle Bergen Bar. Nous, on était là pour l'apéritif. Et là, on va se mettre sur l'autre terrasse de l'autre côté pour le repas. On y va. Donc Delphine, elle a choisi des ribs au paprika énorme avec des frites. Et moi, j'ai pris le burger qu'il y avait en suggestion. Vas-y, vas-y Delphine. Prends tes mains. Prends tout ce que tu veux. Donc, on a là le cabillaud pané au cornflakes avec du saumon fumé. Et puis voilà, tomates, guacamole, effectivement, petits oignons. Salade. Avec un buns boulanger. Il travaille avec des boulangers locaux. Donc de bergheim. Et puis des frites. Ici, quand vous avez faim, sachez que vous ne mangez toujours pas. Vous ne mangez pas tout de suite. Ça, j'aime. Genre, t'as faim ? Il faut d'abord... D'abord, il faut vous montrer. Après, c'est lentement. Bon. Et non, toujours pas ! Petite surprise, on va découvrir avec Alain les Remparts Nord, qui sont les remparts situés juste à côté de son restaurant. Il avait à coeur de me montrer ces jardins qui bordent les remparts. Et puis ces fameuses tours qu'on appelle les tours des sorcières. Il a tenté de m'expliquer leur histoire. Il me racontait qu'il avait un canif toujours sur lui. J'ai pris peur, puis je l'ai laissé marcher tout seul. C'est vrai ? Du coup, tu coupes entre les os. Non mais je rigole, j'ai pas faim. Je vais manger une demi-tarte flambée. Comme ça. Mais tu gères tellement. T'es une seconde, mais idéale. Ah, merci Babette. Ça me fait plaisir. Tu coupes partout parce qu'après, tu te serres de tes doigts et t'as plus les doigts propres pour les couverts. Babette, je te ferais goûter, bien sûr. Ouais, avec plaisir. C'est un tuto ribs. Maintenant, les couverts, c'est fini. Tu prends ta petite ribs comme ça. Tu trempes ou pas dans la sauce. Et tu manges comme ça. Ok, bah écoutez, s'il faut ribser, alors ribsons. Ah bah voilà, l'os. Je leur montre quand même. C'est l'os pour votre chien. Regardez cette tranchayette. Ok. C'est chaud, hein. Avec un appareil, je peux pas faire ça. Mais si. C'est bon, non ? C'est bon, non ? Ouais. La viande, c'est un morceau bien gras, ce qui fait que ça s'enlève bien, ça glisse. Et au final, c'est bon. Et c'est bien grillé comme ça ? Ouais, c'est bien grillé. C'est vraiment l'esprit barbec, en fait. Mesdames et messieurs, devant vos yeux ébahis, on va faire une petite découpe du burger. C'est parti. Ça a l'air trop bon aussi, hein. Croustillant, il est un peu laqué sur le dessus, le pain. Il est au stay. Est-ce que j'ai fait ça bien ? Quantité assez généreuse de cabillaud, hein, juste ici, là. Ok. Jugez-le dans les commentaires, s'il vous plaît. Allez, on y va pour un petit croc et après au lit. Je vais juste goûter le cabillaud comme ça. Come on, baby. Ça a le goût du cabillaud. Poisson blanc, mais fin, pas mal. Très bien. En fait, je pense qu'il faut avoir la bouchée parfaite, c'est-à-dire avec de l'avocat, du saumon, du cabillaud. Du fromage. Ça va être très compliqué, mais on va réussir. Pour vous. Alors, ouais. Moi, je crois que le cheddar est en trop, si je peux me permettre. Je ne vois pas trop ce qu'il fait, là. Autant le saumon, le cabillaud et le guacamole, c'est bien. Le cheddar, pour moi, n'a pas sa place ici. Mais sinon, très très bon. Et c'est vrai que c'est quand même audacieux comme mélange. Déjà, rien que le cabillaud et le saumon fumé, tip top. Ok. C'est la marina du futur qui vous parle. Petit erratum. Delphine vient de goûter le burger. Et donc, moi, ce que je vous disais, c'est que le fromage, pour moi, était de trop. Parce qu'en fait, il apporte pour moi un goût un peu chaud et sucré. C'est mon avis, mais pour moi, le poisson se marie davantage avec du citron, par exemple, un peu d'acidité pour contrebalancer. Mais ce n'est pas l'avis de Delphine. Ce que je disais à Marina, c'est que moi, j'aime bien justement le côté fromage sucré qui contrebalance avec le côté salé du saumon et de tout le reste. Mais ça arrive souvent que Marina et moi, on a les avis différents. Du coup, c'est bien d'être à deux quand même, de goûter. Merci Babette. Heureusement que tu es là. Parce qu'effectivement, moi, je n'ai pas envie non plus que mes critiques, mes réactions soient vécues comme des jugements et des jugements négatifs. Pas du tout, en fait. C'est juste mon avis. Et comme vous voyez, les goûts et les couleurs, tout, il y a dans la nature. Compris, bien reçu. Et quand même, un grand merci à Alain. Un énorme merci pour l'accueil familial. Ça fait du bien. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'aller à Bergheim et en Alsace. C'est la plus belle région de France et puis de l'univers. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais un gros bisou. À bientôt. Bye bye. Et surtout, commentez Delphine. Voilà. Salut. Vous êtes restés encore après le jungle. Vous êtes forts. Je vous remercie. Et j'espère que ça ne vous a pas dérangé, qu'il y a eu ce petit décalage qui est deux jours de tournage. Et je commence à bugger parce que ça fait 30 minutes que je parle. Mais j'ai adoré, quoi. Et puis, je vous retrouverai dans d'autres villes en France pour vous présenter un peu tout ça et vous faire des blagues drôles. Et puis Père Georges va aux toilettes alors que pas du tout et tout, tu vois. Allez, bisous. Et faut aller manger au caveau du petit barriga. Faut y aller, les gars. Ok. Ok. Que de matche. Que de matche. C'est parti. Sous-titrage. C'est parti.